La question de l'immigration illégale constitue une question controversée entre les partis républicains et démocrates aux États-Unis d'Amérique. Et bien que la plupart des dirigeants politiques des deux partis nient que les origines de ce différent soient politiques, les années des scrutins électoraux restent l'occasion la plus aiguë pour la grafation de ce conflit de longue date. Mais ce différent s'est récemment intensifié entre l'administration du président américain Joe Biden et l'État du Texas concernant la frontière sud du pays. Le gouverneur républicain de l'État américain du Texas, Greg Abbott, a renouvelé son intention de construire de nouveaux barbelés à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, au mépris de la décision de la Cour suprême. Greg Abbott a accusé l'administration du président américain Joe Biden de ne pas avoir rassuré la sécurité des frontières. De même, les gouverneurs républicains de 25 États ont promis leur soutien au gouverneur du Texas. Cette mesure intervient également en réponse à l'appel de l'ancien président Donald Trump aux États dirigés par les républicains, à coopérer ensemble pour lutter contre le problème de l'immigration irrégulière à la frontière sud. Tenant le président pour responsable de l'incapacité à traiter d'une manière efficace ce problème. Alors que le débat se poursuit sur la manière de mettre en œuvre la décision de la Cour suprême, certains experts estiment que le président américain peut déclarer l'état d'urgence national et lier la garde nationale du Texas à l'administration fédérale, puis mettre en œuvre la décision de la Cour suprême. Tandis que d'autres estiment que Biden n'aura pas recours à cette option, assez difficile pour des raisons politiques. Bien que la main-d'œuvre immigrée aux États-Unis constitue le pilier de l'économie nationale, le conflit reste légal à certains égards. Certains estiment qu'un pourcentage important de citoyens américains ont commencé à se ranger du côté de certaines opinions racistes de droite, alimentées par la situation économique, le taux de criminalité élevé et la propagation d'un discours populiste contre tout ce qui est étranger. Jihad Mansour, La Maison Blanche, Média TV, Washington.